Les collaborateurs, les managers du département auto peuvent être fiers du chemin parcouru depuis ces dernières années qui ont permis au département de se hisser en position de leader engineering en France sur le périmètre engineering véhicules et véhicules industriels. Nous sommes ainsi au panel noyau dur de Renault, de PSA, de Volvo, de Valeo, d'Irisbus. Pour autant, et justement parce que nous sommes leaders, nos clients ont de fortes attentes vis-à-vis de nous. Nous nous devons d'être force de proposition pour faire face aux ruptures technologiques et aux fortes évolutions de modes de sous-traitance. Fort de ce double constat, nous avons décidé d'engager une réorganisation profonde du département automobile. Le premier volet de cette réorganisation consiste à regrouper nos activités par région. Région Île-de-France, dirigée par Pascal Salmon et Alexis Gorce. Région Est-Ouest, Rhône-Alpes, dirigée par Franck Pellissier, qui s'appuiera sur Ludovic d'Artevel pour la région Est et Bruno Guézou sur la région Ouest. Cette régionalisation nous permettra de renforcer notre proximité vis-à-vis des clients locaux. Et donc, ce que j'attends de cette régionalisation, c'est une plus grande diversification clients, nous permettant ainsi de diminuer notre taux de dépendance vis-à-vis des grands comptes clients. Cette régionalisation permettra aussi une beaucoup plus grande proximité des managers et une plus grande disponibilité vis-à-vis de leurs collaborateurs. Ces différentes régions devront partager, échanger les meilleures pratiques en termes d'animation, de mode de fonctionnement, d'outils. Et ceci en particulier sur l'aspect commercial, avec le support de la nouvelle direction du développement, qui est dirigée par Philippe Grenassia. Le deuxième axe fort de cette réorganisation consiste à améliorer drastiquement notre capacité à être force de proposition pour faire face aux ruptures d'organisation de nos clients, aux ruptures technologiques. C'est le rôle qui est dévolu à la direction technique dirigée par Nicolas Maxud. Cette direction technique aura entre autres comme mission de piloter les projets, de développer notre offre offshore, de développer la R&I et de développer aussi et surtout les lignes de service. D'où en sommes-nous de cette réorganisation ? Pour faire un parallèle par rapport à un plan de développement véhicule, nous avons la spécification FET, c'est-à-dire que le jalon Tooling GoEAD a été franchi. Il nous reste maintenant à faire l'industrialisation, c'est-à-dire la mise en œuvre de cette réorganisation. Je compte donc sur votre implication pour réussir, comme vous en avez l'habitude, parfaitement le démarrage. Sous-titrage Société Radio-Canada